coucou les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo hello fresh et aujourd'hui ce sera la tourte paysanne aux champignons et lardons ça m'a l'air bien appétissant alors cette recette du coup je les choisis les autres recettes étant imposée dans la première semaine du coup cette semaine j'ai trois recettes et ce sera trois recettes que j'ai choisi comme la semaine dernière j'ai tout préparé donc j'ai coupé les champignons les chalotes j'ai râpé la noix de muscade j'ai préparé mes ustensiles j'ai commencé à mettre mes pommes de terre à cuire et donc là je vais commencer toutes les cuissons donc dans la préparation ils disent lavez éplucher les pommes de terre coupez les en rondelles de 2 mm alors pour ça j'ai un peu galéré j'avais commencé avec la râpe et du coup c'était trop trop fin donc du coup je l'ai terminé au couteau alors j'espère que ça va le faire donc du coup là je les ai mis à ébullition il faut les laisser cuire 13 à 15 minutes je pense les laisser moins étant donné que c'est beaucoup plus fin que prévu ensuite il fallait donc nettoyer et couper le le champignon qui s'appelle le porto bello et le coupé un petit dés ensuite il fallait ciseler l'échalote donc là je vais mettre le four à préchauffer à 210 degrés et en chaleur tournante du coup je vais baisser ça 190 degrés en chaleur tournante donc là je vais faire revenir les lardons l'échalote et le les champignons 8 à 10 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés donc à la poêle c'est parti donc j'ai mis à 7 pour que ça dort bien à feu vif au départ et je diminuerai la chaleur si je vois que ça ça cuit trop vite ou si ça dort un peu de trop j'ajoute mes lardons l'échalote les champignons il faut qu'il faut bien découper en tout petit cube alors par contre dans la dans le temps de préparation comme ils disent eux alors attendez donc ils disent qu'en cuisine il y en a pour 20 25 minutes à table dans 45 à 60 minutes sincèrement ça prend plus de temps parce que juste d'éplucher de couper les légumes déjà ça prend déjà 15 minutes le temps de cuire il y en a déjà aussi à mon avis encore pour 15 minutes le temps de tout assembler dans la tarte à mon avis ça prend bien 5 minutes donc le temps déjà ne sera pas respecté ça je sais d'avance voilà on va laisser chauffer tranquillement entre deux il faut quand même bien contrôler la cuisson des pommes de terre et quand elles sont tuites il faut les égoutter les mettre de côté donc là je vais venir graisser mon moule à tarte dans la précipitation je me suis trompée et du coup j'avais mis j'avais mis la pâte directement dans le plat avec le papier sulfu et j'ai relu la recette et en fait non il faut la mettre par dessus les condiments puisque c'est une tourte et non pas une quiche ou une tarte c'est une tourte ah là là toujours trop pressé donc là je vais bien presser partout avec tout le beurre que j'ai mis normalement ça devrait pas coller enfin j'espère voilà j'ai graissé mon moule à tarte là je vais pouvoir ajouter la crème dans les lardons et on va pouvoir commencer à faire nos étages de pommes de terre, lardons, pommes de terre, lardons on va essayer de faire au mieux dispatcher les pommes de terre voilà on attend après il y a quand même le four qui préchauffe mais on a le temps il y a plus que la salade à faire c'est pas comme si il y avait encore des cuissons et tout et que c'était galère c'est chaud encore quand même moi je vous recommande vraiment de mettre de l'eau froide vous allez vous brûler sinon en plus ça glisse une fois que c'est recouvert et tout on voit plus après on sait vraiment histoire de de faire une couche rapide c'est chaud en plus il y a des bouts qui sont pas égales parce que comme j'ai commencé à la râpe du coup il y a des toutes petites chutes de pommes de terre on va essayer de bien égaliser tout ça on va mettre des petites, des grosses et puis ça devra aller au couteau ça le fait très bien surtout ne faites pas à la râpe ne faites pas à la râpe c'est de reboucher les trous avec les petites chutes de patates finalement ils m'ont servi mais à la râpe vraiment c'est beaucoup trop fin c'est des chips et c'est 2-3 mm et puis au couteau franchement et ben ça l'a fait et ça a été très rapide j'avais peur au début je me suis dit oula ça va prendre une heure et non finalement pas du tout bon ça m'a bien pris quelques minutes quand même c'est pour ça je vous dis le temps de préparation en cuisine n'est pas du tout de 20 minutes ça c'est faux vous attendez pas à ce que ce soit tout dans le four au bout de 20 minutes moi je dirais plutôt 35 minutes allez on rajoute un petit quart d'heure pour les épluchages et le coupage vous avez compris quoi hop on essaye de bien égaliser tout ça c'est de l'art j'ai jamais mangé de tourte jamais de ma vie des quiches, des tartes, de toutes sortes oui mais des tourtes j'en ai jamais mangé il y a une fois une copine qui m'avait invitée elle avait fait une tourte mais la tourte elle était ratée du coup on peut pas appeler ça une tourte c'est compliqué à faire une tourte il faut faire attention du coup ben c'est ma première tourte elle fêtait ça ce soir bon j'ai fait comme je pouvais parce qu'après il y a plus beaucoup de largon enfin oui de largon et de champignons donc après on recouvre encore de pommes de terre enfin de tranches de pommes de terre je sais pas ce qu'il arrive en ce moment je cherche beaucoup mes mots ça c'est parce que je me précipite trop j'essaye de faire vite mais moi faire vite ça me va pas après ça me stresse je fais tout de travers puis bon je fais pas ça parce que j'ai pas le temps je fais ça parce que je veux tester et puis vous dire ce que je pense des recettes ce que je pense en général de Hello Fresh déjà je peux d'ores et déjà vous dire que c'est cher là pour l'instant on paye dans les premiers temps les premiers comme je le disais dans les précédentes vidéos les premiers temps on paye pas cher parce qu'on a des offres et tout ça mais en vérité plein pot c'est cher déjà là 66 euros pour 3 jours enfin 3 repas pour 4 66 euros je trouve ça quand même quand même balèze au niveau du prix hop je termine tranquillement tout ça et je reviens donc normalement dans les lardons il y a du sel et du poivre quand on termine de quand on met la noix de muscade normalement il y a du sel et du poivre mais comme je le dis souvent je préfère que les personnes ils salent les poivres dans leurs assiettes moi mes enfants ils aiment pas trop le sel et le poivre donc j'évite moi j'adore le sel bon le poivre moyen mais j'adore le sel du coup j'en ai pas mis et chacun fera comme il veut dans son assiette moi je pense qu'elle est plutôt pas trop maître par contre le deuxième étage de lardons pas très équilibré avec la première c'est ma première tourne j'ai le droit à l'erreur couvrez avec la pâte feuilletée et appuyez légèrement pour souder les bords oh la la j'espère que je vais pas faire un carnage ça me fait peur en plus j'ai sorti avant comme je vous disais je me suis trompée au départ vous savez quoi je vais la poser comme ça et puis je vais mettre au dernier moment je crois que je vais faire un peu à l'arrache parce que là la pâte elle colle elle est trop chaude oh non ça va être un carnage oh la 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 si j'y arrive je suis trop forte regardez la pâte bon je reviens vers vous parce que là je galère c'est un slinga clairement là ma tourte c'est un carnage je comprends mieux pourquoi les gens ils disent que c'est super difficile ma tourte parce que si la pâte elle est trop molle en plus c'est une vraie galère du coup je vais faire comme je le sens et puis ça sortira comme ça sortira et on verra le résultat à la fin mais franchement j'y crois pas trop donc j'ai fait du mieux que je pouvais après ça va gonfler au four donc j'espère j'espère que ça va sauver un peu la tourte de toute façon même si un ressort un petit peu moche le principal c'est qu'elle soit bonne donc là je vais l'enfourner au four et puis bah résultat après du coup donc voilà le résultat final une fois la tarte coupée je voulais vous faire voir une fois la tarte coupée que vous voyez bien qu'elle s'est pas dépichée de partout je suis assez fière du résultat donc là c'est l'assiette de présentation donc voilà du coup le résultat final je suis à l'heure trop fière d'être arrivé au bout de cette recette ma première tourte bien réussie donc n'hésitez pas à commenter à liker, à vous abonner bien sûr et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz